Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde qui a été, comme vous doutez, organisée un petit peu en urgence. Et ça me donne l'occasion de remercier mes collègues qui ont accepté au pied levé de travailler pour proposer une communication. Je remercie également l'université permanente qui a été extrêmement réactive et qui nous a permis d'organiser cette table ronde dans les meilleures conditions et dans l'amphicarnéis. Et puis je remercie également Sacha Crusson que vous avez vu à l'entrée qui s'est occupé de, là voilà, de toute l'organisation parfaitement comme toujours. Donc c'est peu de dire que j'imagine comme nous vous avez été surpris par les événements, sans doute un peu sidérés. Et dans cette région de l'Europe que finalement en France nous connaissons relativement peu, nous avons voulu faire un éclairage historien sur cette histoire des relations entre la Russie et l'Ukraine replacées dans une longue perspective puisque nous commencerons au Moyen-Âge pour terminer au XXIe siècle. Alors évidemment ce qui nous a tous frappés, nous sommes spécialistes de périodes différentes, c'est à quel point certains éléments du passé, plus ou moins récents, se retrouvaient dans la crise que nous connaissons actuellement. Et il nous a semblé important d'apporter cet éclairage sur ces permanences de cette histoire longue des relations entre la Russie et l'Ukraine, entre l'espace russe et l'espace ukrainien, entre les peuples russes et les peuples ukrainiens. Alors bien sûr nous n'avons aucune prétention à l'exhaustivité. Il s'agit simplement de mettre en perspective, de rendre compte de l'emboîtement des enjeux pour nous permettre de mieux appréhender ce phénomène auquel, c'est le moins qu'on puisse dire, nous ne nous attendions pas. Alors voilà rapidement comment la table ronde va se dérouler. Donc dans l'ordre d'apparition si j'ose dire, nous allons commencer avec Annick Peters-Cousteau qui est professeur d'histoire du Moyen-Âge. Nous sommes tous professeurs à Nantes Université. Ensuite je prendrai la parole pour parler de la période qui va du XVIe à la fin du XVIIIe siècle. Puis je passerai la parole à Stanislas Jansson qui est professeur d'histoire contemporaine et qui parlera de la période du XIXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. Et puis nous terminerons avec Michel Catala qui parlera de la période la plus récente des trois dernières décennies. Donc chacune de nos interventions durera à peu près un quart d'heure. Donc ça fera une heure de conférence. Et puis à la fin de cette heure, le micro passera dans la salle si vous avez des questions ou des observations à formuler. Nous tâcherons de vous répondre du mieux possible. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Merci encore de votre présence. Je remercie beaucoup le directeur du CRHIA, Eric Schneckenbaum, mon voisin de gauche, d'avoir proposé une table ronde qui laisse du temps à la profondeur historique qui manque parfois cruellement dans les analyses actuelles sur la situation en Ukraine. Et en effet, même si les événements actuels qui vont vous être éclairés vraiment sur le temps contemporain, puisqu'ils sont largement déterminés par la géopolitique des 20 ou 30 dernières années, et bien certains éléments du discours de justification du président de la Russie à l'invasion de l'Ukraine relèvent, eux, clairement du champ historique, une histoire évidemment manipulée et fondée sur la logique des origines qui expliquerait tout. Rappelons que la Russie de Poutine, c'est l'État qui a le plus de lois mémorielles avec la Turquie de Erdogan, c'est-à-dire que le champ historique est particulièrement investi par le registre politique. Alors, on ne les trouve pas, ces raisons historiques... Alors, je vais vous mettre une jolie petite image quand même. Tac. On ne les trouve pas, qui est la place Maïdan et qui est un ensemble sculpté qui célèbre justement ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la fondation de la Russie de Kiev. Alors, ces raisons historiques, on ne les retrouve pas dans le discours, le terrible discours de déclaration de guerre de Vladimir Poutine, mentionnant la démilitarisation et surtout la dénazification de l'Ukraine, entre guillemets, bien entendu. Mais en revanche, on les retrouve dans des discours, des entretiens, des proclamations de Vladimir Poutine, au moins depuis 2014, sinon depuis 2008, et avec une forte intensification depuis novembre 2021. Parmi ces raisons historiques, j'en retiendrai deux, parce qu'elles sont de matrice médiévale, et évidemment, c'est ce dont je m'occupe. Tout d'abord, la première raison, c'est que Kiev et l'Ukraine sont le berceau de la Russie. C'est une référence implicite à ce que les historiens appellent la Russe de Kiev, objet principal de mon propos, et qui donnent une légitimité historique à la conquête de l'Ukraine, vue en réalité comme un retour de l'Ukraine dans l'ensemble étatique qu'elle a elle-même fait naître, et que les découpages frontaliers contemporains ont injustement malmené. On est là dans une logique plutôt pan-russe, qui définit la Russie comme un ensemble historique millénaire, et l'être russe comme une nationalité immuable, reposant très largement sur la langue russe, d'ailleurs, mais aussi sur une histoire commune, et qui transcende la citoyenneté. C'est-à-dire que la nationalité est plus importante que la citoyenneté, et donc l'être russe est plus important que le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et à créer les entités politiques selon leur bon vouloir. La deuxième raison, je la mentionne, parce qu'en fait, je ne vais pas avoir le temps d'en parler, mais je la mentionne quand même en passant, parce qu'elle a pris ces derniers jours une ampleur particulière, c'est que les Ukrainiens sont les frères des Russes. Ça, c'est quelque chose qui apparaît fréquemment dans le discours de Vladimir Poutine, c'est une rhétorique très chrétienne, ce sont les frères dans la foi, en réalité, c'est ça qu'il faut entendre, que confortent les propos récents du patriarche de Moscou, Kyril, le seul grand prélat de l'église orthodoxe à n'avoir pas condamné la guerre, mais qui a au contraire justifié son soutien en tant que chef patriarche de l'église de Moscou, qui a justifié son soutien au président russe au nom du césaropapisme. Une notion que les orthodoxes comprennent bien et qui, là encore, plonge ses racines dans l'époque médiévale, pour le coup, plutôt côté byzantin, et qui voit dans le souverain le bras armé de l'église. On a là une rhétorique donc plutôt panorthodoxe que panrusse, et je n'aurai pas le temps de développer ce sujet, mais retenons quand même que la logique orthodoxe est très importante pour Poutine comme un enjeu de réunification politique impériale et comme justification théologico-politique, bien comprise du patriarche de Moscou, qui va main dans la main dans ce projet anti-occidental, très largement, ces récents propos homophobes l'ont prouvé de ce point de vue-là. Bref, alors, revenons au premier point, la Russie, en quelque sorte, serait née en Ukraine à Kiev. Donc, évidemment, la question, c'est qu'appelle-t-on la rousse de Kiev, qui sont les rosses, et de ce point de vue-là... Donc, là, vous avez une carte de l'Empire romain d'Orient à l'époque de Justin, au VIe siècle. Ce qui nous intéresse, en réalité, ce sont les peuples du nord du... Est-ce que ça marche, ce truc ? Point. Bref. Ah, voilà, super. Donc, hop, ce qui nous intéresse, c'est ça, évidemment. C'est-à-dire que les peuples du nord de la mer Noire font pression vers le sud, aux frontières de l'Empire romain d'Orient. Ce sont des peuples nomades des steppes eurasiatiques. Leur pression est constante aux frontières septentrionales. L'Empire romain, puis l'Empire byzantin, les connaissent très, très bien, et c'est les géré très bien aussi. Se détache déjà, dans ces ensembles de pressions de peuples, le groupe des Slaves païens, qui pousse vers le sud, c'est-à-dire vers l'Ilyrie, ce qu'on appelle désormais les Balkans. Et, de fait, à partir du VIIe, VIIIe siècle, ils prennent place dans les régions de l'Empire à l'ouest et au nord du Pont-Euxin. C'est une menace importante, car cette invasion engendre la constitution d'un premier État slave, celui des Bulgares, qui sera un des grands dangers frontaliers de l'Empire byzantin jusqu'au début du XIe siècle. Alors, ces mouvements provoquent une slavisation rapide de ces régions. On a malheureusement très peu de sources, voire pas du tout, car eux n'ont pas d'écriture. Et les premiers documents qui les renseignent sont donc en grec, produits dans l'Empire byzantin. Parallèlement, on connaît l'expansion dynamique des circulations de Scandinaves durant l'époque dite vikings, que nous, en Occident, on connaît surtout pour leur histoire en Occident, à partir du tout début du IXe siècle, quand leurs incursions les font découvrir sur les côtes de l'Irlande, en mer du Nord, de l'autre côté de la Baltique, l'Afrique, etc. Mais ce qu'on sait moins, du moins ici, c'est qu'ils ont le même mouvement vers le sud-est par les voies fluviales. Ils remontent le Dniepre et la Volga. Et certains de ces Scandinaves s'installent de la Baltique à la mer Noire au IXe siècle, tandis que d'autres poursuivent sur leur lancée, traversent la mer Noire et se font recruter comme mercenaires au sein des armées byzantines, et notamment dans la garde personnelle du Basileus de l'Empereur byzantin. Ce sont donc les sources byzantines contemporaines qui, en grec, fournissent les premières mentions certaines de ces peuples scandinaves à qui elles donnent le nom de Ross, ou de Vareg, ou de Varange. Depuis le IVe siècle, d'ailleurs, ce qui est important de voir, c'est que la zone de contact entre l'Empire byzantin et ces Slaves, ces Scandinaves, c'est la petite péninsule de Kersones, que l'on appelle désormais la Crimée, qui s'avance au nord de la mer Noire. De nombreux récits légendaires très postérieurs attribuent à un chef viking scandinave, donc Riurik, la création d'un ensemble centré sur Novgorod et dirigé par la dynastie qui a pris son nom, les Riurikides, rapidement slavisés. De toute façon, les Scandinaves sont connus et réputés pour la facilité, la rapidité avec laquelle ils s'insèrent dans le contexte sociopolitique et culturel où ils s'installent. De toute évidence, les Ross et les Varegs créent un ensemble scandinavo-slave. Inutile de vous dire que les historiens russes ont tendance à contester le rôle des Scandinaves dans la création de l'ensemble politique qu'on appellera ensuite la Russe de Kiev, en disant que non, non, de toute façon, ils sont très minoritaires et que, en fait, ce sont bien des Slaves qui ont créé cette entité politique. Alors, on rencontre les Russes, Ross, dans les chroniques byzantines en 860, lorsqu'ils tentent, assez mollement d'ailleurs, à bord de quelques navires, d'assiéger Constantinople. Ça ne fait pas grand peur aux Byzantins, ils ne sortent même pas le feu grégeois, c'est dire si la menace est de basse intensité. Le patriarche de Constantinople, Photios, leur envoie une mission d'évangélisation en 863 qui n'a pas de lendemain. La Russe constitue donc un ensemble politique à cette époque assez peu structuré, défini comme un Kaganah, comme leurs voisins, les Khazars, qui est un peuple semi-nomade turc, qui, lui, s'est converti en 861 au judaïsme, ce qui est assez original. Au départ centré sur Novgorod, la Russe déplace son centre de gravité à Kiev, en 864, lorsque les Russes s'emparent de Kiev. Il semble évident désormais que les attaques contre Constantinople de ces Russes visaient largement à forcer les Byzantins à des accords commerciaux. Le premier d'entre eux fut donc accordé aux Russes en 911, suite aux attaques d'Oleg en 907. Et de la même manière, l'attaque russe dirigée contre Constantinople en 941 a abouti à la renégociation des accords commerciaux avec l'Empire byzantin en 944. Alors, en 944, les Russes ont plus que jamais besoin de pouvoir passer par l'Empire byzantin pour atteindre le califat, qui est en fait leur principal partenaire de négociation commerciale, parce que leur rupture récente avec les Khazars les a coupés de la route de la mer Caspienne, qui était la route classique pour aller jusqu'au califat. De fait, les accords commerciaux permettent aux commerces russes de s'ouvrir le débouché à fort pouvoir d'achat de Constantinople pour écouler les fourrures, le miel, la cire, l'ambre, les esclaves, et pour y acheter les produits de luxe et précieux nécessaires au prestige de leurs élites. D'où vient cette importance de la mer Noire dans le commerce au long cours ? D'une part, de ce que la Khersonèse est un des aboutissements occidentaux des routes de la soie, et d'autre part, de ce que, jusque la conquête de la Crète par les Byzantins en 961, le trafic Est-Ouest en Méditerranée est fortement perturbé par la piraterie arabe, dont la Crète est le QG. Il y a donc un redéploiement des routes Est-Ouest par le Nord, qui avantage les voies fluviales vers la Baltique. Ainsi, la Rousse contrôle deux axes de communication majeurs. La route de la Volga, qui va de la Baltique à l'Orient, et qui est figurée sur la carte verte en bleu, et la route en passant par la Caspienne, etc., et puis la route de la Baltique à l'Empire Byzantin, en passant par la mer Noire, que l'on appelle la route des Varanges aux Grecs. Alors, le truc important, c'est quand même la conversion de Vladimir en 988. Je vous passe sur les récits légendaires, bien qu'ils soient vraiment très intéressants, surtout lorsque l'un de ces récits dit que Vladimir aurait envoyé une ambassade à Constantinople et une autre chez les Germains, c'est-à-dire l'Empereur Auton, pour assister à la messe, et que les premiers sont venus émerveiller d'une messe à Sainte-Sophie, où il y avait de la lumière, de l'encens, des champs magnifiques et de l'or partout, et que ceux qui sont revenus de Germanie étaient un petit peu circonspects, et que c'était un peu tristounet. Donc, il a dit, alors, hop, convertissons-nous au christianisme, selon la mode byzantine. La réalité, elle est tout autre. C'est que c'est Basile II, en fait, l'empereur byzantin Basile II, qui a pris l'initiative des négociations. Il était alors, en 987, menacé par un coup d'État interne mené par un grand aristocrate byzantin qui s'appelait Bardas Fokas. Et donc, il a pris le parti de négocier avec le prince russe Vladimir, qui était pourtant un grand ennemi, lequel exige le mariage avec la sœur de l'empereur Basile II, lequel exige au préalable la conversion, enfin, le baptême de Vladimir, qui accepte, vu l'enjeu, parce qu'un tel mariage lui offrait la prééminence sur tous les autres princes de la steppe. Donc, il est baptisé à Kiev. Basile II est maintenu sur son trône imperdial de Constantinople. Là où c'est extrêmement important, c'est que la conversion au christianisme est avant tout un geste politique qui permet de faire entrer une construction politique et son souverain dans le concert des nations et de l'intégrer à l'ensemble géopolitique chrétien. Donc, la conversion au christianisme orthodoxe, déjà réalisée chez les Bulgares à la fin du IXe siècle, permet non pas d'arrêter les conflits ou de civiliser les mœurs par les valeurs évangéliques, ça serait trop facile, mais permet de capitaliser sur le réseau institutionnel de l'église byzantine, évêques, métropolitains, prêtres, pour engager un enracinement territorial du pouvoir du prince, permet de bénéficier de la protection impériale byzantine, qui est la première puissance locale, alors que le califat est précisément en perte de vitesse et que la papauté, combien de divisions ? Toujours la même question. permet d'engager un processus d'intégration culturelle qui passe par le développement de l'écriture promue par les missionnaires byzantins et inventée par eux, c'est-à-dire cette écriture qui est un instrument de pouvoir aussi, qui est le cyrillique, qui a été inventée par deux missionnaires byzantins, Cyril et Méthode, qui ont inventé en réalité le glagolithique, je passe les détails, pour mettre par écrit en vieux slavon les évangiles. Et de fait, l'une des premières œuvres en cyrillique, c'est la Ruskaya Pravda, c'est-à-dire le premier code de loi russe. C'est donc vraiment un instrument de pouvoir. Enfin, et surtout... Ah bah non, mais c'est le violon. Ah mais j'avais fait une animation. C'est pas grave. La conversion permet à la dynastie d'intégrer le grand marché international des alliances matrimoniales des pays chrétiens, c'est-à-dire d'ouvrir le cheptel des épouses à des épouses de très haut rang. Ce qui se vérifia immédiatement, puisqu'effectivement, conformément à l'engagement de Basile II, Vladimir a épousé Anne, la sœur de Basile II, et puis surtout à partir de son fils, Jaroslav le Sage, dont les enfants contractent des oignons prestigieuses. Et la première d'entre elles, quand même, c'est Anne de Kiev, qui épouse en 1051 le roi des Francs, Henri Ier, ce qui introduit pour la première fois un prénom non germanique chez les Capétiens avec leur fils, qui s'appellera Philippe, parce qu'Anne de Kiev prétend descendre de Philippe de Macédoine, ce qui fait rire, mais ce n'est pas grave. La conversion de Vladimir, c'est donc un événement politique réel de première importance qui accélère la création de la Rousse, certes centrée à Kiev, au sud, mais qui comprend donc déjà un territoire vaste, fortement et étiré vers le nord, vers Novgorod. Cet événement joue donc complètement le même rôle pour les Russes que la conversion officielle des Scandinaves au christianisme, qui contribua à terminer la période dite vikine, c'est-à-dire celle des turbulences scandinaves en Occident comme en Orient, ou la conversion du roi des Hongrois, Étienne, en l'an 1000. La conversion du prince est d'ailleurs rapidement l'objet d'un discours mythique, et au début du XIIe siècle, la première histoire de la Rousse de Kiev, en vieux russe, qui s'appelle la chronique des temps passés, ou chronique de Nestor, compilée par un moine Nestor dans la lore des grottes de Kiev, amplifie largement le substrat légendaire des origines de la Rousse kévienne, en insistant sur ce baptême et en donnant toutes les légendes dont je vous en ai passé une bonne partie, notamment sur la négociation entre est-ce que je me convertis à l'islam, est-ce que je me convertis au judaïsme, ou est-ce que je me convertis au christianisme. J'irai vite sur la suite, puisque c'est la question de la mythologie historique qui m'intéressait ce soir. Toujours est-il que la Rousse est au XIe siècle un État très important, qui connaît un développement politique et culturel considérable, et qui est complètement intégré à la géopolitique internationale. Sous le règne de Jaroslav le Sage, entre 1019 et 1054, on a un apogée territorial net, avec cette construction politique qui s'étend du lac Ladoga à la mer Noire. La suite est moins brillante en raison des divisions politiques internes de la compétition entre Kiev et Novgorod et de l'affaiblissement commercial de Kiev à partir de 1204, tandis que Novgorod capte les circuits commerciaux de la Baltique et de la Volga. Et c'est donc dans ce contexte qu'en gros le centre politique de la Russie, qui est Vienne, bascule de Kiev à Novgorod, au XIIIe siècle. A partir de l'invasion mongole, la recomposition politique se joue encore en faveur de Novgorod, dont le prince, Alexandre Niewski, après avoir vaincu les Suédois sur la Neva en 1240, et les chevaliers teutoniques sur le lac Pépouse, pris dans les glaces en 1242, avec l'aide des archers mongols, est investi comme grand prince de Kiev par le camp de la Horde d'Or, Batou, en 1249. Les mongols, de toute façon, à ce moment-là, contrôlaient Kiev. De la succession d'Alexandre Niewski, plus tard, en 1272, naît la Moscovie, ou principauté de Moscou, qui est véritablement l'État fondateur de la Russie moderne. Donc, pour conclure mon bref propos, décréter que Kiev, et donc l'Ukraine, et le berceau de la Russie, est un choix politique et non historique. C'est considéré implicitement que la fondation de l'État russe est associée à Vladimir, premier souverain russe chrétien. L'alternative pourrait être, en effet, et le fut, d'ailleurs, de se concentrer, non pas sur Kiev, devenu capitale de l'Ukraine, mais, ultérieurement, mais sur la fondation de la Moscovie, liée à la fois à la résistance aux chevaliers tétoniques, et à la dynamique de conquête des Tatars de la Horde d'Or et leur invasion de la Russie de Kiev. Mais c'est moins glorieux, puisque la principauté est née d'un accord de vassalité qu'il a placé sous l'autorité des Mongols. Certes, cette histoire rencontrait celle des origines du premier tsar, Ivan IV, dit le terrible, au XVIe siècle. Mais écartée, car la Russe de Kiev a l'avantage de fournir des arguments à une définition du peuple russe qui transcende la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, en décrétant que la nationalité qui reposerait sur l'histoire, la langue, voire la foi, dépasse la citoyenneté et donc de justifier la captation de l'Ukraine. De la souveraineté polonaise à la domination russe autour de trois dates, 1654, 1709, 1792. Au début du XVIIe siècle, l'Ukraine fait partie de l'ensemble polono-lituanien qui est le plus grand état de l'Europe à cette époque-là, puisqu'il y a le grand-duché de Lituanie et la Pologne qui se sont réunis. Mais l'Ukraine est en réalité un territoire de marge, comme d'ailleurs l'indique son nom, puisque le terme serait formé sur un territoire un mot de l'ancien slave, Krai, K-R-A-I, qui signifie bord, qui signifie marge. Et ce n'est d'ailleurs qu'au cours du XVIe siècle que le terme Ukraine est utilisé pour désigner un territoire et ce terme apparaît petit à petit dans les cartes occidentales, dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Donc, l'Ukraine est, à partir de la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, un territoire qui subit un processus de polonisation. C'est-à-dire de domination par la Pologne qui est davantage acceptée dans le Nord, où l'influence polonaise est plus ancienne et plus forte, que dans le reste du territoire où la majorité du clergé orthodoxe et des laïcs la rejette. La domination polonaise va renforcer la conscience de la population de l'Ukraine autour de l'usage de la langue slave et de l'orthodoxie qui ont une consonance identitaire pour des peuples qui sont issus de l'ancienne principauté de Kiev face aux Polonais qui incarnent à la fois la latinité et le catholicisme. A la fin du XVIe siècle, en réalité, l'Ukraine est une zone dans laquelle le pouvoir polonais doit être encore véritablement établi et où ce pouvoir polonais entre en rivalité avec l'influence de Moscou. Car en 1589, il y a eu la création du patriarcat de Moscou qui rayonne sur l'ensemble des orthodoxes d'Ukraine et qui donne au tsar un moyen supplémentaire d'étendre son influence à la périphérie de la république polono-lituanienne. Relevant de l'autorité polonaise, théoriquement, mais objet des ambitions moscovites, en réalité, l'Ukraine est alors le domaine des Cossacks. Alors, les Cossacks, voilà deux illustrations. L'une peinture du XIXe siècle et l'autre un jeu vidéo de 2016. Mais on voit bien cette image du Cossack. Le terme Cossack est un terme d'origine turco-mongole. et désigne celui qui combat pour sa liberté, c'est-à-dire l'homme libre, celui qui n'est pas dépendant. Les Cossacks vont former des communautés. Alors, vous en avez un certain nombre ici. Alors, vous voyez en violet la communauté des Cossacks Zaporog, qui sont situés, dont le terme signifie situés au-delà des rapides du Dniepre et d'autre part envers les Cossacks du Don, dont je vais dire un mot. Alors, ces communautés Cossacks, ce sont des communautés de mercenaires, de brigands, de personnes en fuite, notamment des paysans qui fuient le servage. Ils vivent donc en communauté, ils élisent leur chef qu'on appelle un netman et ils sont établis, comme vous le voyez, aux confins de la République polono-lituanienne au contact avec les Tatars de Crimée, les Tatars de Crimée qui sont musulmans et vassaux de l'Empire de l'Empire Ottoman. La principale source de revenus des Cossacks et en particulier des Cossacks Zaporog, donc ceux qui sont en violet, ce sont les raids qui sont lancés en territoire ottoman et en particulier les attaques de caravanes tatars. Mais on a aussi des commerçants et des paysans dans cette région. Bien que nominalement les Cossacks relèvent de la Pologne, en réalité, ils vivent de manière autonome et servent de garde-frontière au sud-est de l'Etat polono-lituanien. Donc le principal groupe de ces Cossacks, c'est les Cossacks Zaporog, établis sur le bas de Dniepre, qui sont orthodoxes. Dans la première moitié du XVIIe siècle, les rois de Pologne vont chercher à établir une autorité réelle sur ces populations qui passent par la diffusion du catholicisme dans le cadre général de la réforme catholique. Et cette politique de polonisation suscite des soulèvements pour trois raisons essentiellement. D'abord, en résistance à la politique de diffusion du catholicisme. Deuxièmement, en résistance à la fiscalité. Et troisièmement, en résistance à l'extension du servage. Plus à l'est, donc en vert, se trouvent les Cossacks du Don, qui sont établis dans une région que maintenant nous connaissons, qui est le Donbass. Ils sont également orthodoxes, mais à la différence des Aporogues, eux sont vassaux du Tsar. Et donc, on voit qu'il y a déjà, dès le règne d'Ivan le Terrible, d'Ivan IV, donc dans la deuxième moitié du XVIe siècle, une relation entre les populations du Donbass et le pouvoir de Moscou. Ces Cossacks du Donbass ont également une fonction de garde frontière et leur souvenir s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui puisque vous voyez ici à Luhansk, encore une fois que nous connaissons depuis quelques semaines, un monument en l'honneur des Cossacks du Don, je cite, « office de la gloire et de la liberté ». En 1648, une grande révolte de Cossacks Zaporog va éclater sous le commandement de Lettman, Bogdan Khmenliqi et les cibles des insurgés sont tous ceux qui représentent, qui incarnent le pouvoir polonais et en particulier les membres du clergé. Alors, il faut savoir que Khmenliqi est soutenu par une partie importante du clergé orthodoxe de Kiev et il se présente comme un défenseur de la foi. Ce sont des arguments d'ordre religieux qui amènent les Cossacks à rechercher la protection du Tsar pour échapper à la double menace du catholicisme au nord avec les Polonais et de l'islam au sud avec les Tatars. Et Khmenliqi va chercher à convaincre les Cossacks de passer sous l'autorité du Tsar. Pour les Russes, c'est une aubaine parce que l'appel des Cossacks a plusieurs intérêts. D'une part, ça leur permet de progresser vers le sud et notamment vers les riches terres fertiles, les terres noires, les Tchernosiums d'Ukraine. Ça leur permet également sur le plan politique d'affaiblir le voisin polonais. Mais il y a aussi un intérêt religieux. Premièrement, bien sûr, c'est lutter contre le catholicisme polonais, naturellement, mais également contre les progrès de l'église Uniate. L'église Uniate, c'est une église qu'on appelle grecque catholique, qui est une église de rite orthodoxe, mais qui continuait à reconnaître l'autorité du pape. On la trouve dans l'ouest de l'actuelle Ukraine. Alors, en 1654, l'Assemblée de Péreslav, lors de l'Assemblée de Péreslav, les Cossacks acceptent le principe de l'union avec la Moscovie par une charte, donc il y a un accord, une négociation, qui prévoit les droits et les devoirs des Cossacks. Donc, ils gardent certaines de leur liberté traditionnelle, mais ils perdent notamment en autonomie, notamment pour leur relation avec leurs voisins. Et c'est une date, donc cette date de 1654, qui est extrêmement importante, puisqu'on la retrouve aujourd'hui à Kiev avec ce monument. C'est un monument qu'on appelle l'Arche de l'amitié entre les peuples qui a été inauguré en 1982, qui n'est pas très loin de la place Maïdan. Et sur l'image qui est en bas, on voit, dans le bon style soviétique, un ouvrier et un agriculteur qui avancent vers l'avenir radieux du socialisme, et derrière, un marbre avec les participants à l'Assemblée de Péreslav. Donc cette union entre l'Ukraine et la Russie. Alors évidemment, cette union entre cet accord de Péreslav va provoquer une guerre avec la Pologne qui se voit privée de l'Ukraine, mais en réalité, les Russes vont occuper le territoire qui est situé sur la rive droite du Dniepre, que vous avez ici de manière assurée. Et ce territoire-là va être officiellement reconnu à la Russie en 1686. C'est un moment qui est extrêmement important dans l'histoire de l'Europe de l'Est. D'une part, parce que cet accord de 1686 reconnaît à la Russie la possession de Kiev, ça c'est la première chose, mais au-delà, c'est un basculement de l'influence politique, de l'équilibre politique dans cette région puisqu'on a un déclin de l'influence polonaise et au contraire l'avènement de la puissance moscovite. En fait, l'Ukraine de la fin du XVIIe siècle qui passe sous autorité russe reste une marche militaire active face aux Ottomans et elle permet au jeune tsar Pierre Ier à la toute fin du XVIIe siècle grâce au soutien des Cossacks, à la fois des soldats Cossacks et également du territoire Cossack, de lancer une campagne contre les Azov et Tagorent Tagorent que vous avez ici qui donne un accès enfin à la Russie un accès à la mer d'Azov et ainsi de contrôler l'embouchure du don. Alors ce succès est confirmé en 1700 or cette année-là très précisément c'est le début d'un grand conflit en Europe du Nord qu'on appelle la Grande Guerre du Nord. Alors pour faire très simple c'est une guerre qui va opposer notamment les Suédois aux Russes. Les Cossacks vont combattre au début de la guerre du côté des Russes mais le roi de Suède Charles XII va tenter une offensive pour aller prendre Moscou. En septembre 1708 il va bifurquer vers le sud et vers l'Ukraine. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine a la réputation d'être une terre je cite où coule le lait et le miel. Avançant vers l'Ukraine le Lettman des Cossacks qui est sujet du tsar qui s'appelle Ivan Mazepa le tsar lui demande d'aller combattre les envahisseurs. Or Mazepa ne va pas le faire et va en quelque sorte trahir pour se ranger du côté des Suédois. Pourquoi se range-t-il du côté des Suédois ? Parce qu'il conteste la mainmise russe de plus en plus pesante sur l'espace en réalité ukrainien. Alors les Cossacks se joignent aux Suédois et participent avec eux à la grande bataille de Poltava qui a lieu, donc Poltava qui est une ville d'Ukraine, le 8 juillet 1709 et ce qui est intéressant c'est qu'il y a une défaite cinglante pour les Suédois et ce qui est intéressant c'est de voir le sort qui est réservé aux vaincus. Les Suédois qui sont vaincus sont faits prisonniers, les Cossacks qui sont vaincus et arrêtés par les troupes russes sont tous exécutés car ils sont considérés comme des traîtres. En réalité avec cette victoire à la fois sur les Suédois et sur les Cossacks, Pierre Ier, Pierre Legrand, va lancer une politique de russification en Ukraine et surtout mettre fin à l'autonomie Cossack. Mais pour les Russes, les Cossacks ont un intérêt pour la suite du XVIIIe siècle, c'est de pouvoir les aider à lutter contre l'Empire Ottoman. Et il va y avoir toute une progression des Russes vers le sud de l'Ukraine avec notamment, comme vous le voyez ici, la fondation du gouvernement de la Nouvelle-Serbie. Ce gouvernement de la Nouvelle-Serbie qui est officiellement créé en 1752 va accueillir des populations, en particulier des populations slaves, des populations orthodoxes qui reçoivent une aide pour s'installer sur les terres, des exonérations d'impôts, mais en revanche ils doivent former des régiments frontaliers pour faire face aux Ottomans. C'est surtout sous le règne de l'impératrice Catherine II, la Grande Catherine, donc entre 1762 et 1796, que la politique russe vers le sud va véritablement se manifester avec l'ambition, et c'est encore des choses qu'on retrouve, de gagner un accès sécurisé à la Mer Noire. En 1764, elle établit le gouvernement de la Nouvelle-Russie qui donc remplace Zaporodhia que vous avez ici en jaune. Il s'agit à la fois de faire de cet espace un front militaire mais également un espace de colonisation au sud de l'Etat russe et ça correspond bien au centre et au nord de l'actuelle Ukraine. L'objectif étant bien sûr d'arriver sur les rivages de la Mer Noire et dès lors le principal obstacle pour les Russes c'est le canne de Crimée. Donc l'Empire ottoman et la Russie vont être en guerre à plusieurs reprises au XVIIIe siècle je ne rentre pas dans les détails. Une paix importante c'est la paix qui est signée en 1774 car elle permet aux Russes d'obtenir le petit territoire qui est en rouge donc ils se font reconnaître d'une part à l'est le don l'embouchure du don avec Azov et d'autre part grâce au territoire qui est en rouge l'embouchure du Tniepre. Dès lors les Russes gagnent un accès à la mer Noire et également le droit de passer les détroits russes pour entrer en Méditerranée. De son côté et ça c'est très important la Crimée le canne de Crimée devient indépendant donc n'est plus vassal officiellement de l'Empire ottoman. En réalité c'est un processus d'affaiblissement de la puissance ottomane dans la région et on voit que dès le lendemain de la paix l'année suivante en 1775 l'impératrice qui mate d'ailleurs la grande révolte de Pugachev des Cossacks de l'Oural et bien l'impératrice Catherine II va pousser davantage la politique de russification. Grâce elle va confier la région donc le gouvernement qui est désormais le gouvernement de Nouvelle-Russie à son favori Grégory Potemkin et qui va procéder à une mise en place d'une administration russe avec la suppression de l'Etmana avec la suppression également de la Sitch la Sitch c'est la capitale des Cossacks donc les deux piliers politiques de la vie Cossacks sont supprimés on voit dès le lendemain de la guerre donc en 1775 avec une intégration des territoires Cossacks avec une politique de russification notamment l'interdiction d'utiliser le terme Ukraine et également la création d'instituts d'enseignement de langue russe. On a également la fondation de villes et notamment une ville dont on a parlé ces derniers jours c'est la ville de Kerzon la ville de Kerzon qui est fondée en 1778 et vous avez ici un plan un croquis qui est dessiné par un marchand marseillais qui se rend sur place qui s'appelle Antoine Antoine et qui fait ce croquis on voit bien qu'il y a des installations militaires donc c'est bien cette idée que l'Ukraine est un front véritablement face à l'empire ottoman. Cette politique bien sûr se fait sous la contrainte et les Cossacks réclament mais sans oser se révolter leurs droits traditionnels. Un autre voyageur français qui est allé dans la région qui s'appelle Pierre-Claude Potera rapporte en 1781 des témoignages qu'il a reçus je cite tous les Cossacks sans exception avaient un profond mépris et une aide inexprimable pour les russes. En 1783 quelque sorte ce qui devait arriver arriva et les russes vont s'emparer de la Crimée vont annexer la Crimée comme ils l'ont fait en 2014. Alors cette annexion cette première annexion de la Crimée a vraiment un écho contemporain parce que les populations tatars qui étaient sur place celles évidemment qui sont massacrées et puis il y a celles qui vont se réfugier dans l'empire ottoman. Finalement la péninsule de Crimée se retrouve en partie des peuplées et donc il faut bien la peupler et on va faire venir des russes pour peupler cette péninsule de Crimée et ça explique pourquoi enfin c'est un des facteurs qui explique pourquoi aujourd'hui en Crimée il y a 90% de russophones et donc ce qui a justifié entre guillemets l'annexion de la Crimée en 2014. La colonisation de l'Ukraine et de la Crimée est pour les russes un processus de civilisation et de russification par l'installation donc de populations russes et il y a vraiment un effort de développement et c'est là qu'en 1787 il va y avoir la visite en Crimée de Catherine II et de l'empereur Joseph II et Grégory Potemkin pour faire croire que le territoire était extrêmement développé et bien va faire ces fameux décors de théâtre va endimancher les paysans d'où l'expression que vous connaissez de village Potemkin donc ça date de cette année 1700-1787 alors finalement à l'issue d'un nouveau conflit en 1792 et bien les russes ont se voir reconnaître non seulement la possession de la Crimée mais également ils obtiennent un nouveau territoire avec la ville d'Odessa qui est d'après ce que l'on peut dire en tout cas l'un des objectifs de l'armée russe la ville d'Odessa qui est fondée en 1794 pour être Odessa pour être le grand port de commerce le grand port militaire russe et qui était le grand port de commerce de l'Ukraine donc ce qui confirme les ambitions de la Russie dans cette région alors finalement finalement vraiment deux mots de conclusion on voit bien que l'histoire des rapports entre la Russie et l'Ukraine de la fin du 16ème siècle à la fin du 18ème siècle c'est bien l'histoire d'une soumission progressive que l'on voit ici en jaune avec les dates et la progression russe en quelque sorte c'est un processus d'intégration qui à bien des égards relève d'un modèle colonial n'oubliez pas n'oubliez pas que ce territoire s'appelle la nouvelle Russie comme on a la nouvelle Angleterre comme on a la nouvelle France il s'agit bien donc d'un processus de type colonial et qui s'inscrit dans une dynamique pluriséculaire de progression des Russes pour gagner un accès aux mers chaudes mais au-delà plus généralement la mainmise sur l'Ukraine relève en particulier pendant le règne de Catherine II d'une politique expansionniste générale de la Russie vers l'ouest et vers le sud je vous remercie de votre attention Merci beaucoup Eric donc à mon tour de prendre la suite chronologique de cette série de conférences et j'ai un quart d'heure pour parler de la Russie et de l'Ukraine au 19ème siècle et durant la grande majorité du 20ème siècle puisque je vais m'arrêter en fait à la fin de l'Union soviétique en 1981 donc c'est évidemment impossible en un quart d'heure de parler de tout ça surtout qu'on a affaire quand même à des relations souvent conflictuelles et dramatiques donc j'ai choisi d'insister simplement sur quatre moments quatre moments clés de ces relations et des moments auxquels la situation actuelle fait particulièrement écho alors le premier moment donc il faut que j'appuie là c'est ça voilà le premier moment donc c'est au 19ème siècle la guerre de Crimée donc 1854-56 alors je vais aller rapidement passer vite sur cette guerre en elle-même c'est un conflit majeur qui affecte toute l'Europe dans le cadre du concert européen donc de l'époque et des logiques d'équilibre qui animent donc les grandes puissances à l'origine il y a des querelles entre orthodoxes et catholiques pour la protection des lieux saints mais il y a surtout de la part de la Russie la volonté de contrôler les détroits Eric Schnakenburg l'a dit tout à l'heure toute l'histoire du 19ème siècle et aussi du 18ème et du 19ème siècle c'est une histoire de conflit dans cette région entre la Russie et l'Empire ottoman et donc face à cette volonté des Russes de contrôler les détroits il se forme une coalition des pays d'Europe de la plupart des pays d'Europe en tout cas des grandes puissances contre la Russie notamment donc de la France et de la Grande-Bretagne qui viennent en aide à l'Empire ottoman pour maintenir la stabilité géopolitique de la région alors c'est une défaite cuisante pour la Russie que cette guerre de Crimée la Russie qui perd donc le territoire ici que vous voyez de la Bessarabie qui est un territoire important parce que ici vous avez les bouches du Danube la Russie qui perd aussi qui déplore 400 000 morts quand même c'est une guerre très violente que cette guerre de Crimée donc 400 000 morts côté russe alors il y a des conséquences à la fois locales et régionales et puis des conséquences au niveau national alors sur le plan local comme Eric l'a rappelé la Crimée elle est russe depuis 1783 elle est encore quand même largement peuplée de tatars qui sont musulmans et l'armée russe qui se bat donc en Crimée c'est une armée à l'époque qui n'est composée que de Russes il n'y a pas de population halogène dans l'armée russe donc c'est une armée russe qui se bat en milieu hostile aussi donc les tatars évidemment de Crimée sont accusés d'avoir pactisé avec les ottomans et ce qui expliquerait donc la défaite des russes ce qui fait qu'ils sont massivement déportés ou chassés vers l'empire ottoman et à la suite de ça les russes vont continuer donc de peupler effectivement la Crimée et d'en faire une base navale renforcée pour contrôler donc la mer Noire de ce point de vue là la défaite de la guerre de Crimée est importante pour la géopolitique de la région et notamment de cette péninsule et au niveau national au niveau de la Russie la défaite russe c'est vraiment un électrochoc et le jeune tsar qui arrive à la tête de la Russie à Alexandre II en 1855 donc en pleine guerre de Crimée il va justement tout faire enfin voilà il va avoir la volonté de faire en sorte qu'une telle défaite ne puisse pas se reproduire donc des réformes menées par Alexandre II dans les années 60 dont l'abolition du servage et aussi donc une politique de russification de l'Empire et des populations non slaves de l'Empire alors il faut comprendre aussi que pour les Russes à cette époque là l'Empire doit reposer justement sur les trois grandes parties slaves de l'Empire et ces trois grandes parties slaves c'est la Russie évidemment c'est aussi la Russie blanche c'est à dire la Biélorussie et c'est ce que les Russes appellent la petite Russie c'est à dire en fait l'Ukraine les Russes n'utilisent pas le terme d'Ukraine ils utilisent le terme de petite Russie donc pour qualifier l'Ukraine par exemple Tchaïkovski compose sa deuxième symphonie qu'il appelle petite Russienne parce qu'il fait appel à des airs folkloriques ukrainiens donc dans sa partition on a donc une négation à cette époque-là de l'Ukraine en tant que telle et de la culture de la spécificité de la langue ukrainienne donc là je vous cite une phrase du ministre de l'Intérieur russe de 1863 Valouef qui dit une langue séparée petite russienne n'a jamais existé n'existe pas et ne peut exister ça ça fait écho quand même à des déclarations de Poutine très récentes et on dit toujours qu'actuellement on dit souvent que Poutine veut rétablir l'empire soviétique l'URSS non son objectif c'est ça c'est l'empire russe d'avant 1914 essentiellement enfin d'avant 1917 c'est surtout ça c'est surtout ça cette logique qu'il a dit alors c'est dans ce contexte aussi que en Ukraine on assiste à un éveil des nationalistes du nationalisme ukrainien et c'est à ce moment-là en fait que le terme d'Ukraine aussi va se généraliser dans le langage courant avec ici et puis c'est un contexte aussi d'essor d'affirmation des nationalismes dans l'Europe tout entière donc c'est aussi dans ce contexte-là qu'il faut replacer le nationalisme ukrainien avec deux grandes figures ici que je propose intellectuelles et politiques d'abord Taras Shevchenko donc qui est poète qui est peintre également qui est une figure emblématique aujourd'hui encore évidemment et peut-être plus que jamais une figure emblématique donc de la culture ukrainienne et de cette culture donc qui s'affirme par rapport à la Russie une véritable icône il s'élève contre l'oppression russe il est emprisonné à plusieurs reprises exilé il crée aussi un alphabet ukrainien il contribue aussi au renouveau et à la codification de la langue ukrainienne pour bien la distinguer de la langue russe alors Shevchenko donc c'est effectivement une icône mais qui sera aussi considérée au temps de l'Union soviétique comme soviéto-compatible si on peut dire et la grande université de Kiev qui est créée en 1939 elle porte son nom elle porte son nom deuxième figure Mikhailo Ruchevsky que vous voyez donc de l'autre côté ici en plus le portrait figure sur un timbre donc récent donc Ruchevsky lui c'est la génération suivante c'est un historien il est né en Pologne russe il est professeur d'histoire à l'université de Lemberg alors Lemberg c'est Lviv actuellement c'est une ville qui a beaucoup changé de nom dans l'histoire récente si je passe c'est quoi la diapo suivante c'est celle-là toc alors c'est pas cette diapo que je voulais le mettre mais c'était la dernière voilà ici là vous voyez Lemberg c'est là et donc à l'époque au XIXe siècle cette partie-là de l'Ukraine actuelle elle est austro-hongroise elle appartient à l'empire d'Autriche-Hongrie donc je reviens en arrière et en fait c'est dans cette partie-là de l'Autriche-Hongrie que la culture ukrainienne va pouvoir se développer puisqu'elle ne peut pas se développer dans l'Ukraine russe elle va se développer dans cette partie-là et c'est à Lemberg que justement Roussevski qui est professeur à l'université de Lemberg en Galicie publie à partir de 1898 une histoire de l'Ukraine russe en ukrainien en 10 volumes qui met en avant justement la spécificité ukrainienne alors il incarne cette culture ukrainienne il va s'engager ensuite en politique et il est élu président de la première assemblée du premier parlement ukrainien la RADA en mars 1917 et c'est sous son impulsion que l'Ukraine proclame son indépendance le 22 janvier 1918 alors je passe donc au deuxième moment précisément la révolution russe et la république populaire d'Ukraine là on a une période extrêmement complexe pour l'histoire ukrainienne celle qui va de 1917 à 1922 donc 1917 c'est les deux révolutions russes dès quelques jours après la première révolution qui conduit le tsar à abdiquer donc se constitue un parlement ukrainien la RADA qui va proclamer d'abord l'autonomie de l'Ukraine puis l'indépendance de l'Ukraine le 22 janvier 1918 à la suite donc de la deuxième révolution la révolution bolchevique et notamment du décret donc de Lénine sur les nationalités qui autorise les nationalités de l'Empire a proclamé une certaine autonomie voire une sécession ou l'indépendance alors ensuite les événements se précipitent le 9 février 1918 l'Ukraine signe un traité de paix séparé donc avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie un gouvernement pro-allemand donc s'installe en Ukraine jusqu'en novembre 1918 puis la république populaire ukrainienne donc et revoit le jour en quelque sorte en même temps à la suite de l'effondrement de l'Empire d'Autriche-Hongrie il y a une république non c'est pas là il y a une république ici populaire ukrainienne de l'ouest occidental qui est proclamée en novembre 1918 et puis je passe un petit peu et là on a une situation donc en mars 1919 qui vous montre un petit peu la complexité des choses c'est à dire que vous avez ici un territoire avec les frontières en vert qui est revendiqué par la république populaire d'Ukraine mais cette république populaire d'Ukraine en fait elle ne contrôle que cette partie là ici du territoire elle fusionne avec la république populaire d'Ukraine occidentale mais en réalité elles restent toutes les deux un peu autonomes il faut faire face à l'armée rouge ici qui à partir de Kharkov a pris pied donc pour reconquérir pour conquérir le territoire il faut faire face ici aux armées polonaises qui sont rentrées donc en Voligny ici au nord de la Galicie il faut faire face ici aux troupes blanches aux troupes qui veulent donc le retour du tsar qui sont menées par les généraux d'Enikin et Wrangel et puis ici vous avez des corps expéditionnaires français donc qui ont débarqué à Odessa des corps expéditionnaires britanniques aussi qui ont débarqué un petit peu plus à l'est et à tout cela vient s'ajouter l'armée noire des anarchistes menée par Nestor Makno qui est d'abord allié à l'armée rouge et jusqu'en 1920 et l'armée rouge ensuite se retourne contre les anarchistes et taille en pièces l'armée anarchiste donc ceux qui sortent vainqueurs évidemment en 1921 ce sont les bolcheviks c'est l'armée rouge et le résultat donc ce sont des frontières qui sont celles donc je repasse ici toc voilà cette photo là et cette carte ici et vous voyez donc les frontières ici en rouge de l'Ukraine de 1921 avec donc finalement pour ce qui est ici de la Galicie et de la Volini donc cette république populaire d'Ukraine occidentale cette région est rattachée à la Pologne à la Pologne bon alors on a donc une une situation qui se stabilise à peu près à partir de 1921 1922 c'est la création de l'Union soviétique une autonomie des républiques qui est proclamée affirmée et dans les années 20 il y a une certaine autonomie de fait de ces républiques les russes apparaissent ou en tout cas la propagande russe donc fait apparaître l'intervention donc de l'armée rouge comme celle d'une armée libératrice vous voyez ici l'armée rouge ukrainienne donc libère son peuple voilà en 1919 et l'Ukraine dans les années 20 pour la Russie c'est pour l'Union soviétique c'est effectivement le principal appui sur lequel la Moscou va pouvoir compter la nouvelle politique économique l'ANEP c'est une période de relative prospérité économique et intellectuelle pour l'Ukraine Kiev devient la capitale de l'Ukraine à ce moment là et les cadres du parti communiste sont des ukrainiens pour la plupart donc et c'est désormais en Galicie en fait c'est plutôt la Galicie qui subit la la polonisation en quelque sorte et l'expression de la culture ukrainienne est plus importante plus forte sans doute dans la partie soviétique que dans la partie polonaise en quelque sorte alors troisième point maintenant et là les choses donc évidemment vont devenir beaucoup plus dramatiques la grande famine donc de 1932 1933 à partir de 1927 1928 Staline s'impose comme le seul dirigeant de l'Union soviétique et la période précédente donc la page de la période précédente est tournée notamment celle de l'ANEP c'est la collectivisation des terres c'est aussi une reprise en main des républiques de l'URSS l'autonomie à ce moment là devient purement formelle et c'est le moment des purges aussi au sein du parti communiste ukrainien alors l'Ukraine est directement victime de la collectivisation parce que c'est une région agricole riche avec des terres fertiles le grenier à blé de l'Union soviétique c'est la formule qu'on utilise souvent il y a d'autres régions aussi qui sont victimes évidemment de cette collectivisation et notamment le Kazakhstan dont on parle relativement peu mais qui est une région qui est une région d'élevage qui est la première région d'élevage de l'URSS et qui est aussi victime de la collectivisation et de façon extrêmement forte extrêmement dure à cela viennent s'ajouter de mauvaises récoltes des réquisitions forcées et donc une famine qui s'installe dans plusieurs régions de l'Union soviétique dont notamment en Ukraine et au Kazakhstan dans le cas de l'Ukraine l'objectif finalement il est aussi pour Staline il est aussi politique c'est-à-dire qu'en fait Staline va interpréter aussi les échecs de la collectivisation en Ukraine comme une forme d'opposition politique de la part des koulaks ukrainiens donc des paysans ukrainiens qui ont pu non pas s'enrichir mais enfin avoir une certaine forme de prospérité dans les années 20 au moment de la NEP en tout cas mais donc une forme d'opposition de la part de ces koulaks et de l'élite ukrainienne donc là vous avez une lettre justement à Kaganovitch qui voilà qui enfin bon je vais peut-être pas la lire mais alors si je la lis je le fais rapidement mais qui explique bien le point de vue de Staline 11 août 32 si nous ne prenons pas immédiatement des mesures pour redresser la situation en Ukraine nous pourrions perdre cette république il faut avoir à l'esprit qu'au sein du comité du parti ukrainien se taire bon nombre oui bon nombre d'éléments corrompus de Petlioriste c'est une référence donc à la république populaire d'Ukraine de 1919-21 déclaré ou latent et même d'agent direct de Pilsudski qui est donc le président polonais si la situation venait à s'aggraver il ne mettrait pas longtemps à ouvrir un front d'opposition au parti de l'intérieur comme de l'extérieur je fixe l'objectif de faire de l'Ukraine dans le plus bref délai une véritable forteresse de l'URSS une république vraiment exemplaire et à partir de là Staline ordonne donc de durcir encore plus les réquisitions forcées on va réquisitionner même les semences qui étaient prévues pour l'année suivante et c'est une famine épouvantable donc qui affecte l'Ukraine ce que les Ukrainiens donc vont appeler l'holodomor qui fait entre 3 et 4 millions de morts en Ukraine c'est à dire environ 13% de la population ukrainienne en l'espace d'une année mais au Kazakhstan par exemple la famine elle fait entre 1 et 1,5 millions de morts c'est à dire environ 30% de la population au Kazakhstan c'est encore pire proportionnellement alors l'holodomor ça ne signifie pas génocide ça signifie la mort par épuisement par la famine en quelque sorte mais pour les Ukrainiens c'est devenu synonyme de génocide et il y a un enjeu mémoriel considérable autour de la qualification de génocide autour de cette famine puisqu'en 2006 Michel en reparlera peut-être mais en 2006 le gouvernement Yuchenko adopte une loi qui qualifie l'holodomor de génocide c'est le moment aussi où on va du côté ukrainien gonfler également les chiffres incontestablement on va parler de 7, 10, 12 millions de morts bon c'est voilà 3 millions 3 millions et demi c'est déjà considérable et ça suffit très largement et lorsque le président Yanukovitch donc en 2010 va revenir justement qui lui est pro-russe il va revenir sur cette qualification de génocide donc il y a vraiment un enjeu mémoriel très fort ici et contradictoire entre l'Ukraine et la Russie on n'a pas le temps ici d'entamer une discussion sur la question de savoir s'il s'agit d'un génocide ou pas mais ce qui est sûr c'est que la famine a été intentionnellement aggravée par Staline on a les instructions données par Staline en janvier 33 qui demandent justement de réquisitionner absolument tout et la famine était intentionnellement de bloquer aussi de bloquer les gares les voies de communication pour empêcher les paysans de fuir donc il y a évidemment une volonté intentionnelle d'aggraver la famine peut-être pas de la créer mais de l'aggraver en tout cas quatrième moment pour terminer parce que le temps passe c'est l'Ukraine dans la seconde guerre mondiale donc évidemment donc invasion de l'Union soviétique le 22 juin 1941 l'Ukraine est occupée exploitée elle passe sous administration allemande c'est le moment aussi de l'extermination de la population juive les Einsatzgruppen C et D qui se chargent de cette besogne à la fois au nord et au centre de l'Ukraine pour les Einsatzgruppen C et puis au sud et en Crimée pour les D multiplication des ghettos à Kiev et ailleurs notamment et de 1 à 1,5 million de juifs ukrainiens qui sont exterminés durant cette cette phase de la deuxième guerre mondiale c'est à dire les deux tiers de la population juive de l'Ukraine en gros et une propagande allemande qui va présenter Hitler en libérateur avec quand même un certain nombre d'Ukrainiens qui vont accueillir favorablement l'Allemagne nazie et qui vont participer aussi au génocide avec cependant des Ukrainiens qui doivent très vite déchanter parce que pour Hitler les Ukrainiens sont des Slaves comme les autres et donc ils doivent subir le même sort que les autres populations Slaves mais c'est là où justement il y a un extrémisme ukrainien quand même qui se fait jour avec l'organisation des nationalistes ukrainiens qui avait été créée à Vienne en 1929 et qui proclame l'indépendance fin juin 1941 donc quelques jours après l'invasion de l'URSS par les troupes allemandes et donc l'Allemagne va refuser en fait de s'appuyer sur cette organisation qui lui était acquise en quelque sorte elle va refuser de s'appuyer sur elle sauf localement et pour participer à l'extermination des juifs à un certain moment mais le leader un des leaders de cette organisation des nationalistes ukrainiens c'est Stépan Bandera qui avait créé la légion ukrainienne pour aller combattre aux côtés de la Wehrmacht et Bandera il est emprisonné par les allemands qui ne veulent pas entendre parler d'une Ukraine indépendante il va être libéré fin 1944 mais aujourd'hui c'est un héros pour l'extrême droite ukrainienne mais aussi il y a de nombreux statuts de nombreux noms de rues également qui portent son nom donc c'est aussi un enjeu mémoriel important et lorsque Poutine parle de dénazification il pense aussi à cette période là évidemment de l'histoire et il se saisit justement de cette période comme d'un prétexte pour étendre le concept à l'ensemble du gouvernement ukrainien ce qui est évidemment totalement faux mais par exemple en 2014 pour justifier l'annexion de la Crimée Poutine avait déjà utilisé cet argument et il avait dit je cite la Crimée a été sauvée des nouveaux dirigeants ukrainiens qui sont les héritiers idéologiques de Bandera donc le complice d'Hitler pendant la deuxième guerre mondiale donc vous voyez à quel point là aussi l'histoire compte dans la justification des actions menées par la Russie de Poutine donc à la sortie de la guerre enfin c'est le dernier diapo à la sortie de la guerre donc l'Ukraine bénéficie quand même d'agrandissements territoriaux c'est à dire que donc mince c'est là donc toute cette partie là qui est annexée en fait la partie orientale de la Pologne qui a été annexée par l'URSS en septembre 1939 cette partie donc est finalement donnée à l'Ukraine alors que la Galicie par exemple n'avait jamais été russe elle appartenait à l'Autriche-Hongrie elle n'avait jamais été russe mais elle devient soviétique donc et ukrainienne dès 1939 et puis également en 1940 vous voyez ces deux morceaux ici de la Roumanie de la Bessarabie roumaine sont la Bessarabie est annexée donc elle va devenir la Moldavie mais vous voyez qu'ici notamment donc la Bucovine est donnée à l'Ukraine et ici donc le littoral ce qui va couper en fait ce qui va priver la Moldavie d'un accès à la mer quasiment ici ce littoral de la mer Noire donc qui est également donné à l'Ukraine et puis en 1945 ici la Ruténie subcarpatique donc qui était hongroise au temps de l'Empire austro-hongrois qui est devenue tchécoslovaque dans l'entre-deux-guerres et qui donc est gagnée par l'URSS et donnée à l'Ukraine ce qui permet à l'URSS d'avoir une frontière commune ici avec la Hongrie donc bien pratique pour envahir la Hongrie en 1956 notamment et enfin donc en 1954 pour compléter le tableau en 1948 ici il y a la petite île aux serpents dont on a reparlé récemment qui est prise à la Roumanie et ici en 1954 donc la Crimée qui revient à l'Ukraine voilà dans une une manifestation justement visant à célébrer le 300e anniversaire du rattachement de l'Ukraine à la Russie du traité de Pérez-Yaslav dont Eric Schnakenbog a parlé le but c'était aussi d'augmenter la part de la population russe dans la République d'Ukraine incontestablement également voilà donc là l'Ukraine redevient finalement au temps du communisme et de l'Union soviétique d'après 1945 un pilier sur lequel va s'appuyer évidemment la Russie au sein de l'URSS l'Ukraine bénéficie d'un siège à l'ONU également de même que la Biélorussie l'Ukraine redevient aussi le grenier à blé en quelque sorte de l'Union soviétique un lieu aussi où vont être construits un certain nombre de centrales nucléaires et même la majorité donc la plus grande partie des centrales nucléaires de l'URSS en tout cas celles les plus importantes et puis un lieu également de présence d'armes nucléaires puisque lorsque l'URSS se disloque en 1991 l'Ukraine devient la troisième puissance nucléaire au monde en quelque sorte voilà donc comme ça ça fait la transition avec mon voisin bon merci j'ai donc la charge de prendre la suite et d'essayer de comprendre les origines immédiates de la guerre actuelle et du conflit actuel entre l'Ukraine et la Russie donc moi je ne serai pas sur le temps long je vais être sur un temps plutôt court sur une histoire très immédiate et donc forcément provisoire un peu et en essayant également de dégager quelques grandes idées sur cette évolution depuis maintenant un petit peu plus de 30 ans autour de quelques dates essentielles alors en fait finalement si on veut comprendre ces origines immédiates moi j'essaierai de les comprendre autour de deux dynamiques finalement vous verrez que mon plan sera plutôt autour des grandes dates comme on me l'avait demandé à la base mais autour des deux grandes dynamiques qui sont d'un côté cette évolution de l'Ukraine et des Ukrainiens depuis 30 ans vers la démocratie libérale et vers un rapprochement avec l'Occident et l'Union Européenne et puis de l'autre côté là aussi depuis une vingtaine d'années finalement et non pas 30 ans une volonté russe de contrôler l'Ukraine qui est vue comme un espace essentiel pour le Kremlin pour la restauration de la puissance russe mais mes collègues vous ont déjà largement expliqué les origines de cette puissance puis il y a peut-être un troisième acteur ce n'est pas une dynamique mais un acteur qui sera toujours présent dans mon propos c'est l'Occident finalement et les Etats-Unis et l'Union Européenne qui sont partie prenante bien entendu de cette histoire et qui sont un des éléments essentiels pour comprendre cette évolution alors trois dates on va revenir aux origines de l'indépendance de l'Ukraine c'est-à-dire à 1991 pour reprendre la suite directe de Stanislas et puis ensuite autour de deux dates alors c'est compliqué de définir des véritables tournants mais deux dates importantes pour l'Ukraine mais également pour sa relation avec la Russie qui sont 2004 et 2014 puis j'allais dire peut-être même un tournant qui commence un petit peu avant 2004 notamment avec le tournant de la politique russe alors l'indépendance de l'Ukraine en 1981 vous voyez donc on commence au-delà de ces 20 ans aux origines du problème puisqu'aux origines du problème il y a bien cette nouvelle indépendance de l'Ukraine donc je vous ai mis ici quelques dates pour signifier pour signifier cette nouvelle indépendance Stanislas vous l'a dit l'Ukraine est un élément essentiel dans l'ancienne Union soviétique alors certes la Russie c'est l'essentiel de la population et l'essentiel du territoire mais après la Russie l'Ukraine est la république la plus importante dans l'ensemble économiquement démographiquement politiquement militairement et bien entendu pour son histoire commune avec la Russie alors l'indépendance de l'Ukraine est un élément essentiel pour expliquer et pour comprendre l'explosion de l'Union soviétique alors certes l'explosion de l'Union soviétique s'est jouée peut-être sur d'autres terrains le nationalisme ukrainien et j'allais dire les contestations ukrainiennes commencent véritablement à partir de 87-88 mais on peut dire que l'explosion du RSS se joue avant tout dans les pays baltes et dans le Caucase puisque ce sont les deux régions qui sont les plus les plus actives dans cette contestation de l'ordre soviétique à la fin des années 80 mais tout de même la décision de l'indépendance de l'Ukraine qui est prise relativement tardivement le 24 août 1991 signifie finalement la fin définitive de l'URSS le référendum de décembre 91 vient largement confirmer cette volonté populaire de l'indépendance et finalement c'est le traité de Minsk qui est signé entre ces trois fameuses républiques slaves dont on parlait tout à l'heure la Biélorussie représentée par Chouchkiewicz donc Kravchuk le président ukrainien de l'époque et Boris Helsin vous les voyez tous les trois sur cette table Kravchuk est le deuxième à partir de la gauche sur la photo donc c'est finalement E3 qui signifie la disparition de l'URSS par la signature de ce traité partie d'ailleurs sur le principe de tout ce qui est à toi t'appartient finalement et donc sur une répartition sur une non contestation des frontières y compris d'ailleurs un non déplacement de l'arsenal nucléaire par exemple qui va être réglé ensuite postérieurement et c'est à nouveau les trois avec d'autres républiques qui signent la création de la CUI la communauté des états indépendants qui est un autre une sorte de prolongation d'une volonté de maintenir une coopération entre ces républiques alors je vous ai mis en bas une citation de l'ancien conseiller de Jimmy Carter qui est très connu qui date de 1997 dans un livre de géopolitique qui est un peu facile et très réductrice mais qui est je pense intéressante tout de même pour notamment comprendre la vision de la situation aussi par les américains et par l'occident cette phrase qui dit l'Ukraine pivot géopolitique sans lequel la Russie cesse d'être un empire pour devenir un état mais qui montre aussi la vision qu'ont les américains de la situation puisque finalement cette désunion c'est aussi le retour de la Russie sur des frontières et finalement sur un état et quand on enlève le mot d'empire on enlève son aspect menaçant bien entendu et on va le voir ensuite alors cette indépendance de l'Ukraine au début se fait finalement dans une on ne va pas dire une coopération avec les Russes mais en tous les cas dans une sorte oui de vision en tous les cas d'une tentative de gérer en commun les affaires ou en tous les cas cette situation la situation de l'Ukraine est très complexe et très difficile en 92 et 93 c'est finalement c'est la situation un peu chaotique que connaissent toutes les républiques soviétiques après toutes les républiques ex-soviétiques après la disparition de l'URSS donc avec une crise économique politique extrêmement forte qui conduit d'ailleurs à la remise en cause finalement du pouvoir de l'ancien président et à l'élection de Léonide Kouchma comme président en juillet 1994 avec une courte majorité mais Kouchma qui représente le digne héritier de son prédécesseur et qui finalement passe aussi grâce au vote des régions russophones qui sont très remontées contre l'état central et notamment la contestation s'est jouée en 92-93 notamment avec les fameuses grèves des mineurs du Donbass qui sont les plus remontées contre le pouvoir central et finalement on a déjà et je vous ai mis aussi cette carte là aussi un peu simpliste des résultats de l'élection du second tour mais qui montre le clivage déjà très fort territorial dans ces élections entre j'allais dire pour aller vite le sud-est du territoire plutôt russophone et donc plutôt partisan plutôt contestant l'état central de l'époque et puis la partie la plus occidentale et du nord qui comme on vous l'a expliqué précédemment a vécu d'autres une autre histoire certaines parties de notre de l'époque contemporaine et moderne et qui déjà est dans une autre vision de ce que doit être cet état ukrainien alors la coopération entre la Russie et l'Ukraine est marquée à ce moment-là notamment par plusieurs traités notamment je vous ai mis ici quelques dates le mémorandum du 5 décembre 1994 de Budapest qui est un mémorandum qui en fait permet prévoit que l'Ukraine la Biélorussie le Kazakhstan qui sont les trois républiques qui possèdent toujours des armes nucléaires à la suite de la disparition de l'URSS que ces trois pays finalement adhèrent au traité de non-prolifération et abandonnent leurs armes nucléaires soit en les détruisant soit en les rendant à la Russie qui est vécu comme l'état successeur de l'URSS et avec un engagement qui est négocié par les Ukrainiens avec d'ailleurs l'accord des Américains et des Anglais qui font partie de cet accord et qui signe également ce mémorandum qui est un engagement finalement de sécurité d'inviolabilité des frontières et de sécurité et de non-attaque par les puissances nucléaires de ces trois états donc ça marque la volonté de coopérer en tous les cas et de maintenir cette coopération et le traité d'amitié qui est signé en 1997 toujours avec un Léonide Kouchma qui est finalement très proche des Russes vous le voyez en photo ici lors de la signature de ce traité d'amitié avec Boris Helsine et bien ce traité d'amitié finalement est une garantie supplémentaire de la proximité entre les deux pays alors garantie par la Russie d'inviolabilité des frontières notamment ukrainiennes et puis également la reconnaissance mutuelle des droits et des libertés des citoyens des deux pays dans chacun des deux pays ce qui montre une très grande proximité c'est un peu la traduction on va dire de cet aspect peuple frère dont vous parliez tout à l'heure c'est-à-dire une reconnaissance une double reconnaissance des droits des citoyens dans les deux pays vous avez vu que tout ça se fait dans un contexte bien particulier qui est celui de la signature en parallèle à trois jours quatre jours d'intervalle de l'acte fondateur et de l'accord entre l'OTAN et la Russie excusez-moi pas l'URSS c'est la Russie l'accord sur la coopération et la sécurité mutuelle et donc là aussi qui marque la volonté notamment d'Elsin et du président Clinton à cette époque d'aller vers une coopération entre l'OTAN et la Russie puisque le préambule déclare je cite que la Russie et l'OTAN ne se considèrent pas comme des adversaires ce qui marque la naissance de relations plus pacifiées entre les deux ensembles et d'ailleurs c'est également en 1997 que l'OTAN décide d'accueillir en son sein la Pologne la République tchèque et la Hongrie ce qui sera officialisé en 1999 mais qui est décidé à ce moment-là alors le premier véritable tournant finalement dans cette première partie qui est plutôt une partie de coopération ukraino-russe ou russo-ukrainienne c'est le tournant de 2004 qui est un tournant à plusieurs niveaux tournant international tournant également ukrainien et qui est également un tournant aussi pour la politique russe alors la politique russe a commencé à tourner vers un raidissement on va dire de la politique russe en 1998-2000 avec notamment comment dire la nouvelle guerre en Tchétchénie la crise financière russe et finalement on est à ce moment-là depuis l'élection de Poutine en 2000 on est à ce moment-là déjà à une première réaffirmation d'une volonté russe on va dire d'avoir une vision beaucoup plus beaucoup plus beaucoup plus critique vis-à-vis de l'Occident et d'ailleurs la diplomatie américaine se rend très bien compte à ce moment-là et se rend très bien compte de ce premier virage vers un durcissement de la politique russe mais ce durcissement j'allais dire va un peu attendre quelques temps avant de s'exprimer notamment à cause des attentats du 11 septembre et finalement d'une certaine proximité russo-américaine ou en tous les cas dans ce qu'on appelle la guerre contre le terrorisme à ce moment-là mais en tous les cas il va falloir attendre un petit peu et c'est véritablement en 2004 que les choses se cristallisent d'abord avec le double élargissement de 2004 de l'OTAN et de l'Union européenne et en même temps un contexte ukrainien également de plus en plus compliqué alors ce double élargissement qui est on va dire interprété de manière complexe par la Russie c'est ce double élargissement vous avez ici la carte alors à gauche sur votre gauche la carte de l'élargissement de l'OTAN vous voyez en bleu ciel les pays qui rejoignent l'OTAN entre 99 et 2004 et vous voyez qu'à partir de ce moment-là l'OTAN a véritablement une frontière commune avec la Bielorussie et avec l'Ukraine c'est l'OTAN qui se rapproche vous voyez la poussée vers l'est de l'OTAN le titre est révélateur et puis en même temps l'admission c'est la carte de droite qui est beaucoup plus basique mais qui avait des couleurs vous verriez bien les choses les pays en jaune c'est les nouveaux pays qui rentrent dans l'Union européenne en 2004 avec cet élargissement vers l'est comme on l'appelle également et ce double élargissement finalement rend l'Ukraine frontalière avec l'OTAN et avec l'Union européenne et donc désormais conserver le contrôle de l'Ukraine devient un enjeu prioritaire pour la Russie de Poutine dans un contexte ukrainien qui lui aussi depuis 1998 va avec un conflit de plus en plus fort entre les libéraux d'un côté plutôt pro-occidentaux et de l'autre côté les pro-russes et un clivage toujours territorial très marqué un clivage électoral très marqué qui va se jouer notamment pendant l'élection présidentielle de 2004 qui exprime ce conflit finalement majeur entre les deux parties alors autour du combat entre deux hommes Yannoukowicz pardon le premier ministre sortant qui est plutôt pro-russe soutenu par Valérie Poutine par Vladimir Poutine pardon et soutenu par le parti des régions qui est le parti qui lutte contre un état central jugé trop trop ukrainien ou en tous les cas allant vers trop libéral et puis de l'autre côté Victor Yuchenko que vous avez ici en photo lors de la révolution orange avec Yulia Timoshenko sa partenaire à l'époque durant les élections qui est donc lui libéral pro-occidental plutôt soutenu par les Etats-Unis par l'Union Européenne alors l'élection se passe très mal mais elle marque ce clivage extrêmement fort entre ces deux ukraines tout d'abord dans un premier temps c'est Yannoukowicz qui est élu avec 49,42% des voix une élection très contestée marquée par beaucoup de fraudes dénoncées par les ukrainiens et par les occidentaux ce qui conduit à une contestation massive qu'on a appelé la révolution orange la photo est d'ailleurs prise dans un des cortèges de cette révolution qui est une révolution pacifique qui est un moment de contestation qui veut annuler ces résultats des élections dut ou jugé truqué et finalement à la suite d'un accord politique entre les deux parties sous la pression également très forte des occidentaux et des européens et bien le second tour va être annulé et il va y avoir une sorte de second second tour une troisième tour le 26 décembre 2004 qui voit cette fois-ci la victoire de Yushchenko du camp libéral avec cette fois-ci un score plus net de 51,99% mais également contesté bien entendu par son adversaire alors c'est vécu comme un véritable revers pour Poutine et pour le camp pro russe Poutine qui s'était engagé personnellement dans la campagne en se rendant deux fois sur le terrain et dans un clivage très marqué entre les deux parties du territoire alors je n'ai pas ici mis de carte mais on va jusqu'à des résultats dans la partie de Lviv dans la partie la plus occidentale de l'Ukraine des résultats pour Yushchenko qui sont à plus de 92% dans les oblastes de l'Ouest et des résultats pro Yanukovitch dans les oblastes du Donbass notamment de Luhansk et de Donetsk qui sont aussi à plus de 93% donc on a véritablement un clivage électoral vraiment extrêmement marqué et certainement renforcé par quelques tripatouillages et autres et autres et autres comment dire trafics électorales de tout style il faut bien le dire alors donc vous voyez que le clivage est très net mais bien entendu comme l'a dit tout à l'heure Stanislas Jansson et sans rentrer dans les détails à partir de 2005 on a une réorientation beaucoup plus nette du gouvernement ukrainien vers l'Occident avec des demandes notamment d'adhésion ou de préadhésion à l'OTAN avec des demandes de négociation d'un accord de libre-échange avec l'Union Européenne avec également diverses mesures de loi notamment mémorielle dont vous a parlé Stanislas Jansson tout à l'heure et en même temps cette évolution est j'allais dire renforcée également par ou plutôt ternie par des problématiques de corruption de contestation et le gouvernement libéral d'abord donc dirigé par le président qui est amoindri dans ses pouvoirs par rapport à son prédécesseur à cause d'une loi constitutionnelle mais je passe les détails et puis ensuite les dissensions entre lui et sa première ministre Timoshenko vont conduire l'Ukraine et vont conduire à un affaiblissement du camp libéral j'allais dire au pire moment pour lui au moment où justement il ne faudrait pas qu'il se divise parce que c'est le pire moment parce qu'en parallèle en 2007-2008 on assiste au deuxième raidissement de la politique extérieure russe une deuxième étape parce que vous savez que c'est en 2007 que Poutine d'ailleurs dans un discours dont on a répété souvent dernièrement l'origine à Munich fait une déclaration où il juge désormais publiquement que la position de l'OTAN est une position offensive que toute nouvelle tentative d'élargissement donc suivez mon regard vers les deux potentiels candidats qui sont l'Ukraine et la Géorgie est désormais vécue comme une provocation et comme une sorte de ligne rouge à ne pas franchir et c'est d'ailleurs après ces avertissements russes qu'en avril 2008 au sommet de l'OTAN la demande de pré-adhésion de l'Ukraine va être rejetée alors elle est soutenue par les Américains et par les Britanniques mais elle est rejetée notamment à cause des préventions face aux réactions potentielles de Vladimir Poutine et puis à cause également du veto finalement mis par les Français et les Allemands qui veulent aller vers plus ou en tous les cas tenter de rassurer Poutine et de ne pas aller dans la provocation mais je vous rappelle que les années 2008-2009 sont des années extrêmement tendues où la politique russe devient beaucoup plus offensive avec le conflit en Géorgie en 2008 et puis en 2009 le fameux conflit sur le gaz dont vous avez peut-être encore quelques souvenirs et sur le prix du gaz qui met à mal les finances de l'État ukrainien et qui vise finalement à faire s'écrouler le nouveau régime par une offensive très vaste qui vise finalement à créer une crise financière massive en Ukraine et d'ailleurs cette tactique de Poutine paye puisqu'en 2010 aux élections présidentielles c'est Yanukovitch qui l'emporte avec une toute petite majorité 48,95 contre 45,47 à Timoshenko l'ancienne première ministre le président d'ailleurs est balayé dès le premier tour ce qui montre son impopularité mais dans une élection qui là d'ailleurs est jugée correcte par les observateurs internationaux ou en tous les cas par rapport à la précédente de meilleure tenue alors vous voyez donc que forcément à partir de ce moment là on va aller directement vers le tournant suivant qui est 2014 et bien sûr quelque chose dont vous vous souvenez beaucoup qui est la révolution de Maïdan la révolution ukrainienne et comme on vous l'a dit tout à l'heure la réaction russe mais il faut bien voir que cette révolution ce tournant de 2014 est due là encore à une succession d'erreurs de difficultés politiques par un Yanukovitch qui est jugé très tôt autoritaire qui renforce les pouvoirs du président qui revient sur la réforme constitutionnelle de 2004 qui revient sur une partie des lois mémorielles dont on a parlé tout à l'heure qui se rapproche de la Russie parce qu'il est favorable à un rapprochement avec la Russie et qui se conduit également de manière extrêmement abrupte brutale et autoritaire notamment avec Timoshenko qui est emprisonné pour d'obscures raisons de corruption multiples et donc ce qui provoque d'ailleurs une très forte réaction des occidentaux et des européens qui condamnent le pouvoir ukrainien pour ses atteintes au droit de l'homme et cet emprisonnement de Timoshenko alors c'est donc en 2013 que les choses se sont nouées quand finalement les négociations sur l'accord de libre-échange avec l'Union européenne arrivent à leur terme quand il faut faire un choix finalement pour Yanukovitch entre la signature de cet accord et un nouveau lien avec la Russie notamment pour mettre fin à la crise financière et la Russie agitant toujours le problème du gaz et notamment la facture gazière comme argument massue et donc Yanukovitch en novembre 2013 fait le choix de la Russie annonce qu'il ne va pas ratifier l'accord de coopération et de libre-échange avec l'Union européenne et c'est ce qui déclenche la contestation massive des Ukrainiens avec des grandes manifestations pro-européennes dont on appelle ça Oromaïdan vous avez ici une photo de ces manifestations et qui tournent nos désastres en bout de trois mois de contestation avec une répression policière massive de l'Ukraine et de l'Etat ukrainien et qui conduit au final à une véritable révolution et à une déposition du président qui s'enfuit pas n'importe où en Russie le 21 février avec la Rada qui constate cette vacance du pouvoir et qui convoque de nouvelles élections présidentielles avec un nouveau gouvernement alors bien entendu c'est cette révolution qui conduit directement à la réaction militaire russe puisque bon il s'agit d'une réaction militaire déguisée qui est une réaction militaire russe alors vous connaissez bien ces images de ces soldats masqués sans leur marque ou leur marquage sur le uniforme russe qui donc font suite à ce départ de Yanukovitch et vous voyez aussitôt le 20 février 2014 on est vraiment en pleine révolution les troupes russes donc s'emparent de la Crimée donc troupes déguisées on agit encore de manière prudente et puis à partir du 23 février les premiers heures dans les villes du Donbass contre le nouveau gouvernement qui débouche donc en mars-avril sur l'annexion de la Crimée après le référendum qui a été organisé et puis les naissances des républiques populaires du Donbass de Luhansk et de Donetsk en avril puis en mai 2014 ce qui marque une réaction bien entendu russe extrêmement forte et ce qui ce qui finalement introduit le conflit on va dire dans un premier temps entre guillemets indirect entre la Russie et l'Ukraine si on peut l'appeler indirect depuis maintenant mi-temps et puis le conflit donc qui a débordé récemment en eu un véritable conflit direct entre les deux pays mais là je m'avance dans l'actualité donc j'abandonne déjà une casquette d'historien qui était vous l'avez compris déjà très 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 proche alors pour pour conclure et bien écoutez je crois que finalement ce qui s'est passé 2004 depuis 2014 c'est finalement la confirmation de ces deux dynamiques et leur amplification avec d'un côté l'amplification du nationalisme ukrainien et de la volonté des ukrainiens de se rapprocher encore plus de l'union européenne et de l'occident qui a été renforcée bien entendu par l'invasion par le séparatisme du Donbass et par l'invasion de la Crimée et son annexion condamnée bien entendu par la communauté internationale la volonté russe également de réduire de plus en plus cette Ukraine ou de réduire de plus en plus le problème ukrainien en renforçant sa puissance militaire et puis j'allais dire en testant de plus en plus sa volonté de réaction occidentale parce que finalement depuis 2008 il faut aussi le constater Poutine s'introduit également dans un contexte géopolitique marqué par un certain retrait ou en tous les cas par une certaine discrétion occidentale et notamment américaine puisque tout de même depuis 2008 et 2010 et notamment en 2014 et bien les occidentaux américains comme européens certes condamnent certes sanctionnent de manière somme toute assez modérée jusqu'en 2022 mais j'allais dire ne posent pas véritablement de lignes rouges on va dire ça comme ça avec sachant ce que vaut les lignes rouges occidentales par ailleurs mais en tous les cas ne posent pas de véritables lignes rouges à Vladimir Poutine et finalement tout ce qui se passe depuis 2014 sur la scène internationale que ce soit les affaires de Syrie notamment ne font que confirmer le pouvoir russe dans cette conviction d'une faiblesse occidentale et d'une non-protection de l'Ukraine par les occidentaux voilà j'en termine là parce que j'ai dépassé mon temps merci bien merci nous avons effectivement un petit peu débordé on peut prendre quelques questions s'il y a des questions dans l'assemblée j'arrive madame j'ai le micro ah parfait bah parfait oui madame oui bonjour est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots des accords de Minsk Michel l'accord de Minsk de 2014 alors l'accord de Minsk 2014 je ne sais pas si je peux aller dans le détail là-dessus peut-être qu'on aurait pu prendre d'ailleurs plusieurs questions parce qu'on risque de prendre du temps sur chacune d'entre elles si on y répond une par une mais oui les accords de Minsk c'est en fait la tentative mise en place notamment par les Européens et par Angela Merkel et François Hollande à ce moment-là de trouver une solution diplomatique au problème du séparatisme au Donbass et d'essayer de trouver une solution diplomatique en rapprochant en tentant de rapprocher les positions de l'Ukraine d'un côté et de la Russie de l'autre dans une sorte de dialogue à quatre pour y parvenir et avec un processus qui s'est largement enlisé au fur et à mesure devant la mauvaise volonté j'allais dire quasiment de chaque côté de faire vivre ce dialogue et de faire vivre et de trouver une véritable solution au conflit donc oui c'est une tentative finalement de résolution et de résolution entre l'Europe l'Ukraine et la Russie qui marque d'ailleurs là aussi un certain retrait des Américains face à la question et l'attitude américaine étant de se dire que déjà depuis une dizaine d'années que finalement les Européens doivent trouver par eux-mêmes une solution à ces problèmes ce qui marque aussi une certaine forme de désengagement américain et de réorientation de la politique américaine vers l'Asie pacifique merci je me demandais par rapport aux contraintes économiques qui sont en train d'être mises en place il y a eu récemment un discours du premier ministre russe il me semble qui disait en gros un ministre du coup c'était Bruno Le Maire qui disait en somme qu'on va faire des contraintes économiques mais que mener une guerre économique c'est un peu les termes qui étaient utilisés par Bruno Le Maire pouvaient mener à une guerre totale souvent c'est ce qui se passait est-ce qu'en tant qu'historien vous avez ce rapport de causalité que vous observez à plusieurs reprises dans l'histoire ou est-ce que c'est du sens commun est-ce que les guerres économiques mènent forcément à des guerres militaires pas forcément non il peut y avoir des sanctions économiques justement parce qu'on ne veut pas faire de guerres militaires ou parce qu'on ne peut pas le faire les sanctions après par exemple dans le cadre de l'ONU on commence par des sanctions diplomatiques puis après les sanctions commerciales puis économiques puis éventuellement militaires mais la logique elle peut être tout de suite militaire quasiment tout de suite militaire comme avec l'Irak par exemple en 90-91 ça a été très vite ou alors on peut s'en tenir à des sanctions purement économiques aussi mais là en l'occurrence il s'agit de l'Union Européenne donc c'est pas forcément c'est pas un état l'Union Européenne au sens classique du terme donc la puissance de l'Union Européenne elle passe par l'économie donc c'est logique que l'Union Européenne réponde par des sanctions économiques elle va pas répondre par des sanctions militaires elle a pas les capacités de le faire et c'est pas un état au sens classique donc les critères de puissance sont pas les mêmes donc là on a un vrai conflit asymétrique aussi donc finalement est-ce que c'est une guerre de dire que est-ce que l'Union Européenne déclare la guerre à partir du moment où elle prend des sanctions économiques pourquoi pas d'une certaine manière pour elle dans sa logique c'est effectivement une guerre la confusion pardon la confusion est venue aussi de l'emploi du terme guerre et même guerre totale je crois par Bruno Le Maire et bien entendu qui est rentré dans un vocabulaire qui a appelé réplique forcément derrière et d'ailleurs il est revenu dans ses propos il est revenu derrière effectivement sanctions ne veut pas dire guerre et là il est allé un peu en avant bien que voilà donc je pense que ça pouvait prêter à confusion mais effectivement sanctions ne veut pas dire guerre Merci pour cette conférence est-ce que selon vous une partition de l'Ukraine est envisageable je ne dis pas par Poutine mais par l'Occident Écoutez c'était quelque chose qui avait été évoqué par certains notamment dans dans le processus qu'on pensait pouvoir entamer une négociation avec la Russie maintenant comme il n'y a plus de processus de négociation ça me semble difficilement envisageable mais vous savez on ne sait pas voilà on est historien on n'est pas devin donc on ne peut pas vous dire ça pourrait être une solution enfin je ne vois pas les Occidentaux désormais pouvoir défendre une solution pareille devant leurs opinions publiques ça me semblerait difficile mais on ne sait pas non plus ce que veut réellement Poutine parce qu'on pourrait penser que Poutine voudrait prendre le contrôle par exemple des régions les plus russophones du sud et de l'est alors là où il semble appuyer en dehors de Kiev son offensive mais enfin il semble déclarer maintenant de manière très forte qu'il veut j'allais dire prendre le contrôle aussi de toute l'Ukraine en tous les cas c'est les déclarations qu'il a pu faire donc en fonction également d'où il voudra aller et j'allais dire d'où il s'arrêtera les conditions du dialogue ou de négociation seront forcément très différentes est-ce que lui-même veut d'une partition est-ce que lui-même ne veut pas reprendre définitivement le contrôle des anciens trois républiques slaves pour recréer cet empire russe dont il rêve et qui est finalement son unique objectif si on lit ça comme ça il ne se contentera pas de reprendre ou ne pourrait pas se contenter d'une partition de l'Ukraine je ne pense pas on peut peut-être prendre une dernière question bonjour est-ce qu'on peut voir dans l'annexion de la Crimée en 2014 le fait qu'on voit quand on voit les offensives de Poutine qu'il y a une prise par la Crimée est-ce qu'on peut penser que dès 2014 il avait vu cette ouverture d'offensive par ce côté-là c'est-à-dire je vais répondre sur une partie de votre question c'est qu'en réalité quand on regarde cette conquête de la Crimée cette annexion de la Crimée en 2014 qui est un bis répétita de 1783 on est dans une logique et on le voit bien actuellement dans la stratégie militaire russe de contrôle du littoral de la mer Noire c'est-à-dire que l'enjeu est là et ce que je disais tout à l'heure et on l'a vu hier ou avant-hier aux informations l'enjeu actuel c'est de prendre Odessa c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il s'agit pour les Russes de finalement établir leur contrôle sur le littoral de la mer Noire parce que derrière et c'est lié à d'autres enjeux internationaux vous avez bien sûr les détroits turcs mais vous avez aussi toute la politique méditerranéenne avec les bases russes en Syrie et donc finalement qu'il y ait eu une stratégie en disant voilà je vais faire ça en 2014 et ça en 2022 honnêtement personnellement j'y crois pas trop mais c'est-à-dire une hypothèse envisagée ça c'est une part et d'autant plus envisagée que ça s'inscrit dans une tendance longue d'historius parce que la Russie c'est quand même extrêmement paradoxal c'est le pays du monde qui a le plus grand littoral c'est-à-dire que les côtes de Russie qui a le plus grand nombre de kilomètres de côtes et en même temps c'est un pays qui paradoxalement est enclavé sur le plan maritime et c'est vraiment une continuité de l'histoire russe en Baltique en mer Noire la seule véritable ouverture pérenne c'est Vladivostok mais c'est pas tout à fait à côté de Moscou pour compléter ce que vient de dire Eric je pense que le contrôle de la Crimée en 2014 et son annexion suffisaient largement à Vladimir Poutine pour renforcer sa présence en mer Noire et pour contrôler en fait toute la rive nord de la mer Noire puisqu'on a vu par exemple l'extrême facilité mais ça ça remonte aussi mais bien avant je veux dire en 1994 en 2017 pardon en 1997 j'ai oublié d'en parler tout à l'heure mais il y a également un accord qui suit le traité d'amitié entre la Russie et l'Ukraine qui est le partage de la flotte de la mer Noire et dans cet accord extrêmement favorable aux intérêts russes il y a 85% de la flotte de la mer Noire qui est transférée à la Russie donc déjà dès 1997 et l'utilisation libre de la base de Sébastopol donc déjà dès 1997 la Russie a largement le contrôle sur géopolitique et stratégique grâce à sa flotte de la mer Noire sur toute la côte et sur tout le nord de la mer Noire finalement ça aurait pu largement suffire à la Russie et l'annexion de la Crimée renforce encore plus cette capacité on a vu d'ailleurs dans l'invasion russe comment la Crimée sert de véritable porte-avions qui contrôle tout le sud du littoral ukrainien donc finalement oui tu as raison ça renforce le contrôle de la mer Noire mais c'était déjà le cas finalement bien avant et la Russie n'avait aucun besoin réel de prendre le contrôle de la mer Noire et d'ailleurs peut-être même pas de la Crimée pour assurer sa domination sur tout le nord de la mer Noire puisque l'Ukraine avait finalement accepté d'avoir une flotte j'allais dire de troisième zone qui n'avait aucune et qui n'exerçait aucune menace sur la Russie donc finalement il ne va que renforcer quelque chose mais dont finalement la Russie possédait déjà le contrôle depuis 1997 avec les bonnes grâces de l'Ukraine à l'époque bien merci à tous nous vous souhaitons une bonne soirée en espérant que nous aurons l'occasion de nous revoir dans des jours meilleurs et pour des conférences un peu plus vieilles bonne soirée à toutes et à tous merci de votre présence